salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et astuces d'abidjan pour vous présenter de nouvelles applications donc si toi aussi tu es passionné de nouvelles applications n'hésite surtout pas à rejoindre la chaîne info et astuces d'abidjan et aussi à rejoindre aussi la communauté pour recevoir les apk des applications que je vous présente voilà déjà quand j'ai eu aussi avoir du fond commentaire il ya certaines personnes qui n'arrivent pas aussi à télécharger les apk que je balance dans la communauté raison pour laquelle comme je voulais dire que je balance maintenant l'apk je vais mettre le lien sur les téléchargements pour vous permettre d'avoir l'apk super facilement voilà j'ai eu à reprendre à deux messages il ya tellement de messages voyait c'est marqué 179 en vous j'arrive pas trop pendant tout le monde celui là il m'a posé une question je sais pas trop il disait quoi et le deuxième il m'a demandé comment il était possible d'avoir de l'argent sur internet tu dois proposer à friside et tout voilà donc il n'y a pas un autre en français mais c'est pour la première photo de la vie a pas un autre en français c'est en français je sais pas pourquoi voilà donc déjà je reprends à quelques messages photo lab c'est une application qui va vous permettre de pouvoir modifier une photo ouvrir un peu des photos qui des vidéos qui se passent et tic toc voilà où on modifie un peu le lieu et tout c'est un peu ça le but de photo lab bon bref aujourd'hui encore nous allons découvrir des applications super utiles que vous devez installer dans votre téléphone la première application que nous allons découvrir ensemble elle se nomme just watch just watch c'est une application qui va vous permettre de voir si quelle plateforme en fait sera diffusé un film et ce qui est vraiment génial avec just watch en fonction de votre localisation voilà en fonction de votre localisation on va pouvoir vous donner quel est le top des films qui sont regardés dans votre voilà de votre localisation vous voyez ici moi ça m'a localisé directement en quoi du voir ici on va localiser en quoi du voir ici compte paramètres c'est bien la quoi du voir qu'elle a donc ici le but de cette application si je veux regarder par exemple un film je sais pas sur quelle plateforme va être diffusé ce film là l'application va me dit en fait sur quelle plateforme je peux regarder le film donc imaginons que je veux regarder par exemple je sais pas un film voilà je pas un film par exemple je veux regarder ce film là black crab et je sais pas sur quelle plateforme il sera diffusé donc une fois que j'appuie sur le film en fait on me dit déjà sur la plateforme où est diffusé ce film là vous voyez c'est marqué netflix ici regardez en abonnement si netflix vous voyez vous avez même un extrait et tout et là ça se passe sur tous les films que vous voulez si je prends par exemple ce film là je veux savoir sur quelle plateforme il est diffusé on me dit bien qu'il est diffusé sur netflix donc et là vous avez même les nouveaux films qui sont là ici voilà les nouveaux films qui sont là ici si je veux prendre par exemple avatar ici je veux voir on me dit ici que je suis netflix et à 12 épisodes si netflix ici les populaires ici si je prends par exemple diplomate diplomate ici ça aussi c'est sur amazon donc ici avec ce site là vous allez pouvoir voir si quelle plateforme est diffusé un film en fait parce que si vous avez plusieurs abonnements vous avez par exemple netflix vous avez amazon ou mais vous avez prime vidéo vous ne savez pas en fait sur quelle plateforme est diffusé tous ces films là donc ici on va vous dit ici on nous dit qu'il ya quatre saisons c'est netflix et à quatre saisons aussi sur prime vidéo donc vous pouvez suivre ça sur netflix et prime vidéo donc c'est un c'est une application qui va vous permettre de savoir sur quelle plateforme est diffusé un film en fait voilà on n'aurait vraiment plus besoin de chercher chercher ce qu'elle personne pouvait regarder directement sur le site vous avez ça voilà donc ici vous voyez quand vous appuyez ici vous pouvez suivre les films et séries directement ici super facilement voilà donc là c'est la première application qui va vous permettre de suivre de voir sur quelle série sur quelle plateforme est diffusé un film voilà pour la deuxième application il va s'agir des 17 pratiques 17 tracts c'est une application qui va vous permettre de pouvoir suivre votre colis à ne pourra suivre votre colis imaginez par exemple que vous avez envoyé un colis par exemple pas dhl ou bien par rapport il suffit tout simplement d'entrer le numéro de suivi ici d'ajouter un mémo et si de stationner la catégorie si c'est des vêtements ou bien des téléphones mais des maisons et tout et vous allez voir en fait où est votre colis actuellement ou à votre colis actuellement ici qu'on appuie ici vous pouvez choisir l'opérateur que vous avez eu à sélectionner là je suis revenu en arrière c'est bien ici ajouté et appuie ici vous voyez il ya dhl la canio et à chine il ya fedes et ups et puis voilà donc ici vous allez pouvoir mettre cette dhl par exemple à la pc dhl vous allez mettre le numéro de suivi de dhl quand dhl le rajouter un mémo ici choisir la catégorie vous allez faire suivre quand vous allez faire suivre ici vous allez voir où votre colis est actuellement s'il est toujours encore du jour mais il est en plein déplacement vous allez pouvoir voir ça sur une carte qu'on va vous proposer en fait donc ça c'est plus pour ceux qui ont ce qui balance un peu qui envoie plus de colis à l'intérieur ou mais à l'extérieur du pays vous convenez ici liste des transporteurs et si vous avez une liste de tous les transporteurs ici voilà à vous de choisir votre transporteur et vous allez pouvoir voir où il est actuellement super facilement donc c'est une application qui va vous permettre de faire un suivi en fait de colis super super facilement voilà pour la troisième application il va s'agir des flip flip c'est une application qui va vous permettre de vraiment être concentré sur votre travail donc une fois que vous rentrez dans l'application quand vous allez appuyer sur le bouton qu'est ce que je fais voilà quand vous allez appuyer sur le bouton qui est juste en bas ici l'application va couper le son de votre téléphone et vous n'allez pas recevoir des notifications vous n'allez pas recevoir d'appels donc imaginez que j'ai appuie dessus on me dit les appels et la notification réduite c'est silencieux voilà donc une fois que vous avez appuyé vous allez retenir votre téléphone et vous allez pouvoir travailler sans être dérangé une fois que vous allez se lever votre téléphone l'option va se désactiver automatiquement et vous allez pouvoir recevoir les appels et aussi les notifications donc si vous ne voulez vraiment pas être dérangé dans votre travail je vous propose cette application là je donne des flips dnt voilà dnd voilà qui va vous permettre de vraiment travailler sans être dérangé et vous allez voir que c'est super super génial de l'utiliser voilà pour la quatrième application que nous allons découvrir ensemble il va s'agir de steam steam c'est une application qui va vous permettre déjà de séparer les voix et les instruments de n'importe quelle chanson pour une expérience musicale unique donc ici grâce à l'intelligence artificielle si vous avez de la musique par exemple dans votre téléphone que vous voulez séparer les instruments séparer les voix avoir l'instrumentale d'une musique c'est cette application là qu'il vous faut son nom c'est steam ai ai comme intelligence voilà donc vous allez venir appuyer sur continuer ici et vous allez fermer la publicité là et vous pouvez même tester voilà vous pouvez tester je vais tester pour une question de droits d'auteur sinon il veut recevoir plein de trucs pour me dire que j'ai utilisé la chanson de quelqu'un mais vous lorsque vous allez avoir l'application vous pouvez appuyer tester vous allez voir que ça passe super bien donc une fois je vais appuyer ici une fois que vous êtes là vous voyez une partie pour le son et une partie pour la guitare et une partie pour tout donc tous les appareils qui sont utilisés dans la musique vous allez pouvoir voir si j'appuie ici je coupe le son et j'ai que les instruments de la guitare du truc et tout super facilement et quand vous appuyez ici vous avez tous les instruments qui sont utilisés vous avez les basses les drums le piano la guitare et vous pouvez décocher pour avoir que les basses ou bien que les drums mais que les pianos une fois que vous avez choisi l'instrument que vous voulez vous allez venir appuyer sur exploiter ici et vous allez pouvoir exploiter dans du format où vous voulez si vous voulez as et en flak mais en wave et vous allez appuyer sur exploiter et ça va venir directement dans votre téléphone et ça vous appuyez sur une nouvelle chanson ici vous allez rentrer l'année la première séparation musicale et gratuits bof vous allez venir dans galerie si vous allez choisir une musique dans votre téléphone et vous allez pouvoir séparer alors vous allez pouvoir séparer l'audio et tout et en plus en bas vous avez les formats qui sont pris en charge il ya m4a mp3 mp4 et tout donc là vous allez pouvoir séparer la musique la voix aux instruments qui sont été utilisés dans la musique donc c'est une application qui est super génial pour ceux qui sont passionnés d'instruits qui veulent juste utiliser l'instrui d'une d'une chanson pour faire eux mêmes la chanson c'est cette application là qu'il faut comme je l'ai dit le nom c'est steam z voilà pour la dernière application que nous allons découvrir ensemble elle va se nommer web vidéo cast web vidéo cast c'est une application qui va vous permettre de partager le contenu de votre téléphone sur votre télé donc si vous avez toujours rêvé de partager le contenu du téléphone sur votre télé c'est cette application là qu'il vous faut rechercher des vidéos sur le web et les diffusés sur votre téléviseur vous voyez pour commencer rechercher la vidéo à regarder sur votre téléviseur ou à céder ici donc ici vous allez venir sur la vidéo que vous voulez partager et vous allez appuyer sur le petit logo là et vous allez voir que vous allez choisir votre télé et elle va passer sur votre télé super facilement donc ici vous allez venir mettre le navigateur si c'est un site par exemple de streaming vous allez mettre ici une fois que vous allez sur le site de streaming vous allez venir quand la vidéo est en train de passer vous allez venir appuyer ici sur le petit logo de la petite télé ici et vous allez choisir la télé qui est connectée vous voyez que moi il ya le samsung ma télé samsung qui est connecté ici je peux diffuser directement dessus et tout toutes les images qui passent sur mon téléphone sera diffusé sur la télé super facilement donc j'espère vraiment que ces applications vous ont plus resté branché pour d'autres encore applications